...de trois ans au niveau international pour ceux qui aident leur progression à chacun. Alors c'est Messia qui va servir. Quatre jeux partout, deuxième manche entre Navratilova et Rosaline Fairbank. La critique. 0,15. C'est fini. 15 partout. Son pied d'appui qui a glissé, Madsulander, 35. D'adieu, 30 partout. 40. 30. 40. 40. 40. 40. 41. 42. 41. 42. 42. 42. 42. 42. 42. Et avantage Messire Bien planté sur ces jambes Messire aussi 1m91 Ça part de haut sans service 1m82 pour Matt Zylander Égalité Il m'a toujours frappé chez Messire C'est cette espèce de nonchalant sur le cours On l'appelle le chat On l'a surnommé le chat Moi je l'ai toujours surnommé le lémur Oui C'est un chat qui vit généralement Avantages Messire Négligeant un peu là sur cette volée Ils rentrent partout Avantages Messire Égalité Égalité Sous-titrage Société Faut direct Dans sa tentative de monter au filet Et donc Avantages à Matt Zylander Dans sa tentative de monter au filet On a accéléré le jeu tout d'un coup là Matt Zylander sentait qu'il avait le break Au coup de la raquette Et Messire quant à lui a senti le danger Il l'a accéléré d'un coup Égalité Bien bel échange là Et oui la deuxième tentative est bonne Mais Messire n'a pas très bien transformé cette balle Qui avait été freinée par la bande Regardez Il peut faire quand même un peu mieux que ça Non ? Il peut faire un peu mieux C'est toujours un peu surprenant d'avoir une balle qui touche le filet Et maintenant Villander a retrouvé La totale efficacité dans son planification de revers Il n'en reste pas beaucoup Non Oui Je ne suis pas certain que la balle de service était bonne là Et Villander a montré la ligne aussi 40 Un double pot Oui Oui Assez rare sur l'herbe de Wimbledon De voir un premier jeu Duré aussi longtemps Bien joué encore Il l'a Ah je crois qu'elle est doublée Elle n'est pas doublée celle-là Je ne saurais vous dire la balle C'est le sentiment Excusez Égalité Je me demande si l'arbitre ne l'a pas annoncé C'est Jerry Michel l'arbitre Ça fait égalité Avantage Messire Navantilova gagne le deuxième set Et revient donc à 1-7 partout Face à Rosaline Fairbank Je vous rappelle que l'Australienne menait 6-4 Et 4-2 avec son service à suivre Les deux joueurs sont à 1-7 partout Voilà Oh c'est super Excusez-moi Advantage Messire Oui bien joué Messire Il lui a fallu Batailler Longtemps Pour remporter ce premier jeu Sur son service Il a été deux fois en difficulté Deux balles de break Il a réussi à s'en sortir En accélérant au bon moment Continuant à venir au filet C'est pour lui Également une petite performance Car c'est tout de même Un joueur qui Préfère varier Les plaisirs C'est à dire rester à fond de court Quand il en a envie Ou quand le jeu le lui permet Monter au filet Dans de bonnes conditions Mais seulement dans de bonnes conditions Alors que là L'herbe est en soi Une bonne condition Pour monter au filet Mais Il a été contraint Pendant tout son jeu De premier service Et ça venira à chaque fois au filet Pour remporter Cette première mise en jeu Parce que Villander a été immédiatement dangereux Et sur les retours Et sur les passing shots Le match promet d'être Très, très dur Et très, très passionnant Parce que C'est vraiment le même type de jeu Avec la possibilité D'avoir des échanges Et non pas uniquement Le service volé Qui est parfois Un petit peu trop répétitif On aura peut-être un match Avec des coups plus variés Alors 1-0 Messire Villander au service Elle est faute 15-0 C'est fini Je regardais tout à l'heure Villander à l'entraînement Il s'est vertué Pendant plus de 20 minutes A servir systématiquement Coup droit, coup droit, coup droit Sur son partenaire Doyle Qui était en face Et deux fois qu'il sert Le coup droit de Messire Est-ce qu'il a cherché A préméditer une tactique C'est probable Car la relance De service de Messire En revers C'est tout de même Quelque chose d'étonnant 40-0 Match puncher Match puncher C'est pas fréquent ça Oh là 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 elle est super Celle-là Je ne vous menace pas Mais vraiment Il a fait des progrès Stupéfiants Au filet Matchlander Un jeu partout 15-0 15-0 15-0 15 partout Encore une fois Le coup juste Mat s'a fait plonger Son coup droit En prenant la balle Très tôt Là-bas Sur la ligne de fond Ce qui lui permet De la prendre haute aussi Et il l'a mise Exactement à l'endroit Où Messire Était en difficulté Sans pour autant Prendre un risque Inutile Bien servi Ça fait de longueur 30-15 30 partout C'est faire beaucoup de choses Maintenant En matchlander Parce que vous avez vu Cette attaque de revers À une main Coupée De façon à ce que la balle S'écrase Dans cette herbe C'est bien joué C'est bon C'est bon C'est bon Ah oui C'est beau Quelle belle descente De Vilandaire C'était pris À contre On le prend un peu tard Le ralenti C'est dommage Et encore une fois Une volée Sans risque Bien posée Il suffisait De la jouer Dans le coin reposé Certains joueurs Dont les français Auraient préféré Cogner sur cette balle Et se mettre Éventuellement À la faute Non Elle est dans le couloir 40 armes En tout cas C'est le deuxième Le deuxième jeu De service De Messire Et chaque fois Vilandaire A eu au moins Une balle de jeu Sur le service De Tchécoslovaque Alors qu'il a pris Son service Vilandaire Je crois Sans percéder Le moindre point Avant le tas de Messire C'est-à-dire que Messire Serre intelligemment Mais Il n'a pas un service Suffisamment puissant Pour que Vilandaire Ne soit pas en mesure De retourner Et ça lui va très bien Au Suédois Bien entendu Quand tu veux Se donner la peine De frapper Il frappe bien aussi Messire au service Oui C'est quand même Comparé à un Peker Ou à un Divozinovic C'est un peu En dedans Bien sûr Bien sûr Oh Égalité Pas trop vite Il loge pas trop vite Je trouve qu'il ressemble De plus en plus A Henri IV Une fraise autour du cou Non mais Vous verrez Sur les gros plans C'est vrai Pourquoi une fraise autour du cou Parce qu'il avait une fraise A l'époque Avantage Messia Correction hein Non qu'est-ce qu'il nous dit Jerry Michels Ouais Parce qu'elle était sur la ligne C'est la première fois Depuis que je vois Jerry Michels Arbitrer Qu'il revient sur une décision D'un juge de ligne Voilà Il y a beaucoup de fautes Messia Pour l'instant Son placement n'est pas Tout à fait ajusté Il n'est pas très content Il a raison Henri IV Henri VIII Non 4 Le nôtre L'autre Oui Égalité Avantages Messia Et je Messia Donc Qui mène Deux jeux à un Mais Qui a Qui gagne Assez laborieusement Son service Hein Jean-Paul Puisque Ca fait deux fois Qu'il sert Deux jeux qui se faire Et chaque fois Il a eu une balle de jeu Contre lui Alors est-ce une indication Ou est-ce Simplement Qu'il met un petit peu Plus de temps Que Matt Vilan D'Air A arriver à Son meilleur niveau Sur son propre service Et bien On va voir ça Dans tous les cas L'indication Que nous avons Au vu De ces Deux services De Messiaire C'est que Vilan d'Air N'a pas de problème Particulier Pour retourner le service Et dans la mesure Ou quelque Que soit la surface Vous arrivez à faire Vollayer Le serveur Vous avez déjà Une chance De lui en faire Une faute Alors que Alors que Quand vous avez Quelqu'un en face De vous Qui vous plante Un ou deux Aïs par jeu Vous n'avez pas de chance De faire de faute Puisqu'il fait le point Avant que vous touchez La balle Donc ça c'est déjà Une donnée intéressante Pour Vilan d'Air Comme tout de même C'est un très bon relanceur Un des meilleurs Qui existe Ça va lui donner La possibilité D'imaginer Faire de temps en temps Des points Sur le service De Messiaire Et à cet égard Il doit avoir Dans la tête En tous les cas Suisamment de confiance Pour pouvoir faire Des breaks C'est à dire Prendre le service De son adversaire Et s'il parvient Lui même Vilan d'Air A continuer à servir Aussi bien Qu'il le fit Sur son premier jeu De service Et bien La différence Pour Rémener de là 2-1 Messiaire Vilan d'Air au service Première manche Ce qui est tout à fait Extraordinaire Chez Vilan d'Air C'est cette capacité A continuer Non pas avec En tête mort Mais avec Obstination Et une obstination Positive A faire La tactique Qu'il a prévue là Il a servi Cinq fois Le coup droit De Messiaire Déjà quatre fois Lors de son premier jeu Qu'il a gagné blanc Et la cinquième fois Sur le coup Qu'on vient de voir À place Il vient Et là encore Il sait que c'est là Que pour l'instant Ça va aller bien Pour lui Il continue Il a raison Aussi d'entendre Que c'est payant Il ne sort pas De sa tactique Il a servi Cinq fois Il a fait Cinq points Et la deuxième Balbe Un peu courte Sur le revers De Messiaire Et le Tchécoslovaque En a profité Quinze partout C'est parti S'il a YouTuber 30 Sous-titrage ST' 501 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 Le fameux septième jeu. Avantage messire. Il est allé parce qu'il a été attiré par un coup qui n'était pas tout à fait centré de Matt Zulander, et donc un petit peu court. Avantage messire. Ça reste dans la bande, c'est un joli retour dans les pieds. Égalité. C'est quand même un visage d'une gaieté extraordinaire quand on voit un gros plan. Hum, c'est un bel échange là. Vous voyez les infondérables de l'herbe, la balle a vraiment chassé sur une partie d'herbe qui devait être encore presque intacte. Et quand on reste à fond de court, et bien à chaque rebond, on risque d'avoir un faux rebond. C'est la loi. C'est la raison pour laquelle les meilleurs joueurs d'herbe, ce sont les volleyeurs. Les meilleurs joueurs d'herbe. Oh que c'est beau. Ça c'est superbe, hein? Oh, bien. Voilà, quatre jeux à trois après 40 minutes de jeu. Quatre jeux à trois en faveur de Miloslav Messir. Villander va servir dans un petit instant avec des balles neuves. Alors, des nouvelles de Navratilova Fairbank, eh bien, on est dans une hanche partout. Et quatre jeux à deux pour l'Australienne face à Martina Navratilova. C'est-à-dire que l'Australienne a un service d'avance sur l'américaine. Côté français, il faut signaler que Guy Forger et Thomas Schmid jouent un quart de finale de double contre Peter Doan, l'Australien, et Jim Grable, l'américain. Cette équipe franco-tchécoslovaque est menée deux manches à zéro. Et dans le troisième set, on en est au tie-break, si je pars tout. Il n'y a plus de représentants français en simple homme, senior et simple femme, puisque Henri Lecomte a été éliminé hier soir en 4-7 par l'américain Mayotte. Et que Pascal Paradis, qui s'est frayé un chemin jusqu'en quart de finale, a assez normalement été éliminé par Stéphigraphe, en faisant un très très bon match. Un premier set remarquable. Père de finaliste, ça fait bien longtemps qu'il n'y avait pas de française à ce niveau du tournoi. La dernière ayant été Françoise Dur, il y a quelques vingt années. Tout à fait, je vois ce qu'il y a en 72. Oui, 72, oui. Donc je dois faire 16 ans. Alors 4-3 pour Messire, Matt Zillander au service, première manche. Ah, ça commence à être dans le terrain. Les accélérations de Messire, c'est ce qui a toujours gêné Villander. C'est cette impossibilité de prévoir ce que le Tchécoslovaque va faire. Il peut jouer en rythme en posant la balle, il peut accélérer au dernier moment. Et c'est très difficile pour l'adversaire de prévoir ce qui va arriver. 0,15. 0,30. Dans un autre quart de finale, Ed Berg, le Suédois, mène face à Patrick Kühnen, l'Allemand. 6 Jeux 3, première manche. Kühnen qui a battu Connors hier en 5-7. Patrick Kühnen qui est 90e joueur mondial. On va le faire monter au classement tout ça. Là. Ah, 0,40. On va très vite Daniel. Il y a une certaine attaque d'envers dans la ligne, archi-plate, va à toute vitesse pendant le vol de la balle et prend de la vitesse au rebond. Et la volée derrière était à peu près du même acabit. Difficile pour Villander de faire autre chose que de défendre là. Trois balles de 5-3 pour Messier. 15,40. 15,40. Oh, c'est superbe, hein. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas s'arrêter en croyant qu'on a fini le point. Dans le public, il y a eu des gens qui voyaient déjà le point qui pour Villander, mais son smash était insuffisamment placé. Celui-là. Il a dû avoir une crainte Villander car son smash était un peu trop risqué. Il a dû penser qu'il sortirait peut-être, il n'était pas loin. 30,40. Encore une balle de jeu pour Messi. Il n'était pas loin de Lays, ça. Oh, c'est parfait. Superbe. Il ne faut pas qu'il rate ses premiers balles Villander car il est bien embusqué à présent avec Tchécoslova. Et à deux reprises dans ce jeu, il lui a pris le filet, surtout sur son revers, qu'il prend très tôt et suit au filet derrière. Regardez ça, il vient très vite. Ça va très, très vite cette attaque. Puis derrière, la volée est bien posée. Donc, 5 jeux à 3 pour Messier qui sert pour remporter ce premier set. Navratilova égalise à 4 jeux partout, dernière manche. Oh ! Il y a des grands coups, hein ? C'était comme un petit peu inquiétant pour Villander, là, parce que Messier, en début de 7, ne jouait pas très bien. Il commettait beaucoup d'erreurs et Villander n'a pas pu se détacher. Alors que maintenant, Messier joue mieux, il joue son jeu. Villander, à peu près le sien. Et il y a un break. Ça devrait... Un peu embêtant pour Mat. 0.30 rentre partout oh que c'est bien fait ce contre-pied j'ai choisi la solution la plus facile mais quelle réussite et quel merveilleux coup de tennis ça donne une balle de 7 au tchécoslovaque 5 3 40 30 il faut dire que ce revers de villander était extrêmement travaillé hein en plus il est dû toucher la bande si je ne m'abuse oui parce que j'ai cru à un moment que ça allait rester dans la bande et ça nous fait donc 40 partout alors que nevratilova daniel est revenu à quatre jeux partout au troisième set opposé à zelferbank elle est bonne elle est bonne elle est bonne ça lui donnait une balle de 7 parce qu'il avait la possibilité de réussir un très bon smash il n'y avait aucune difficulté à faire ça il n'y avait aucune difficulté à faire ça et ça donne une balle de jeu maintenant à matt villander égale également ici tout 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 Sous-titrage MFP. 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 0-15. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Egalité MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. Ah oui, puissance du coup, il ne permet pas à Villander de se dégager, pas extraordinairement placé, mais là très frappé. Par conséquent, je Metsir, qui pour la deuxième fois depuis le début de la rencontre, prend le service de Mathieu Villander, ça lui permet de mener 6-3 premières manches et deux Jeuxins dans la deuxième avec son service à suivre. C'est-à-dire que la situation est délicate pour Maths Villander. Daniel, en regardant le tableau de ces internationaux de Wimbledon d'Angleterre, peu de même, on est obligé de se rendre compte que le tennis a bien glissé sur le continent européen depuis un certain nombre d'années parce qu'il y a six représentants de l'Europe dans ses cartes de finale sur les huit joueurs, les deux autres étant Mayotte et Cash, l'un australien, l'autre américain, il n'y a pas trop longtemps, il y a une dizaine d'années. Eh bien, c'était l'inverse, c'était les pays anglo-saxons qui dominaient totalement le tennis mondial. Et cela se reproduit maintenant dans tous les tournats du Grand-Chlem, que ce soit à Roland-Garros, que ce soit ici à Wimbledon, que ce soit à Melbourne ou à Flushing Meadows. L'Europe est bien installée en tête du tennis mondial. Et vous avez remarqué, Jean-Paul, que dans les huit derniers qui restent, il n'y a pas un seul gaucher, ce sont tous des droitiers. Je ne m'étais pas fait de remarques, mais c'est assez rare, ça, effectivement. Ah, le bord, j'ai rire. Zéro 15. Zéro 15. Zéro 15. Zéro 30. Zéro 15. 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 alors parce que cette montée en souplesse et dans la foulée était belle, quel passing 15 pentes 15 pentes 15 pentes Un seul jeu jusqu'à maintenant dans ce deuxième set C'est en prenant le service de Messire Mais il a perdu Beaucoup de doutes Daniel Oui oui Installé dans la tête de Villander Et vous le disiez il y a quelques secondes Il ne sait plus trop quoi faire C'est la vérité Et souvent quand il joue contre les Tchécoslovaques Potentiellement il est aussi fort que l'autre Sinampus Time C'est la vérité 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 Sous-titrage ST' 501 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 30-40 Sous-titrage ST' 501 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 Très très bon retour, ça fait une balle de jeu à nouveau pour Miloslav Messir, 30-40, balle de 2-0 pour le Tchécoslovaque. Égalité. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Avantage Villander. Avantage Villander. Avantage Villander. Avantage Villander. Pour revenir à un jeu partout dans la troisième manche. Avantage Villander. Avantage Villander. Eh bien, un jeu Villander qui revient donc à un jeu partout et figurez-vous que c'est la première fois depuis trois jeux partout dans la première manche que Matt Villander gagne son service. Autrement dit, 6-1 dans la deuxième manche, il n'a pas vu une, il n'a pas gagné de seule façon de service depuis trois partout. Regardez sur le tableau d'affichage. Voilà. Premier service gagné par Villander depuis trois partout dans la première manche. ça c'est significatif. Messier au service. Il fait ce qu'il veut, il est omniprésent. Amortissant aussi volontiers et facilement les balles que les accélérants. Faisant des contre-pieds à l'envie. Très bon Miloslav Messier aujourd'hui. Ici à Wimbledon pour les quart de finale de ce championnat. Et un 8. 30-0. 40-0. 40-0. 40-0. Voilà. Oh là 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 là. Autant c'est laborieux côté Matt Villander, autant c'est net et sans bavure côté Messier. Et ça se traduit par 6-3-6-1-2-1 en faveur du Tchécoslovaque au tableau d'affichage. Pourtant le terrain est favorable à Matt Villander en général. Pas forcément contre Messier puisque toute la première semaine de Wimbledon a été ensoleillé. et quand le soleil brille, le terrain sèche. L'herbe ne pousse pas comme quand il pleut. Elle est plutôt tendre et molle à ces moments-là et favorise considérablement les vrais joueurs d'herbe, c'est-à-dire ceux qui servent et qui voleillent en permanence. Là, sur ce terrain, en ce moment, Villander est plutôt avantagé puisque les rebonds des balles sont plus hauts. Et de ce fait se rapproche, je ne dis pas son pareil, mais se rapproche des rebonds de terre battue dans bien des cas. Et Villander ne peut pas en profiter parce que Messier en face joue un tennis parfait auquel Villander ne trouve pas à opposer de solution, tout du moins pour l'instant. Ça peut encore changer éventuellement car Messier a de temps à autre des trous qui peuvent durer un 7, ça a dû arriver. C'est ce que je me disais, je me disais ce qui peut faire changer un peu le match, c'est que Messier baisse d'un ton. Parce que... Ça n'en prend pas le chemin pour l'instant, mais ça peut arriver. 15-0. Alors vous voyez, quand il frappe plus fort pour que Messier n'en est pas le plus d'un, il essaie de se passer. Il n'a pas le temps d'être à la parade et bien Willander fait des erreurs qu'il n'a pas l'habitude de commettre et ça le gêne bien sûr, ça le fait douter mais il n'a pas beaucoup d'autres solutions, il faut qu'il accélère son jeu pour mettre ce Tchécoslovaque en échec. Il est totalement bousculé Willander. Viens partout. C'est bien accéléré ça, bien joué, il faut faire ça, il n'a pas le choix mais c'est quand même pour lui qu'il préfère poser son jeu en général, une prise de risque et les prises de risque excessives ça fait faire des fautes. C'est bien joué, 45. Comme il a vite su changer de rythme de course, Willander sur ce retour un peu raté, le service ayant été impeccable, il a accéléré sa course pour venir cueillir cette balle très près du filet et au-dessus de celui-ci, ce qui était très important. C'est parti, c'est parti. Alors... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Avantages Villandeurs, pour revenir à deux jeux partout. C'est bien joué de la part de Messire encore. Il oblige Villandeurs à tirer son passing shot à 3 mètres derrière la ligne de fond de cours. Et la précision de ce coup est bien entendu plus importante lorsqu'on est sur la ligne de fond de cours ou à l'intérieur de celle-ci. Encore une attaque de toute beauté qui aboutit à 10 cm de la ligne de fond. Égalité. C'était quand même une balle de 3 jeux à 1 pour Messire sur le service de Villandeurs. Encore une balle de 3 à 1 pour Messire. Encore une balle. Encore une balle. Encore une balle de Villandeurs. Et jeu Villandeurs qui revient à deux jeux partout. Messire a eu l'occasion de creuser l'écart et de prendre le service de Villandeurs. Messire qui va servir maintenant. Encore une balle. Encore une balle. Encore une balle. Encore une balle. 5 à 0. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci. C'est bien joué. Là, il met la gomme. Oui, oui. On rentre partout. 40-30, deux manches à une pour Stéphane Edberg face à l'allemand Patrick Kühnen dans un autre quart de finale. Et oui, là aussi se situe la différence, c'est dans la qualité des lobes. On a vu Messir réussir pratiquement tous ses lobes, réussir des lobes gagnants. Et là, vous avez vu une tentative de lobe de Willander qui a totalement avorté. Et quatre jeux à trois donc pour Miloslav Messir. Tout l'honneur est pour lui car à ce moment précis du match, on sent Willander tout à fait désireux de recoller, de revenir. Et Messir n'a pas lâché. Et il fallait qu'il s'y prenne comme ça car on ne sait jamais, on peut baisser d'un ton et l'autre peut monter d'un ton de son côté. Et les choses peuvent s'équilibrer et changer de côté. Et voilà cette attaque là, un petit peu courte sur laquelle il est passé alors que la balle précédente était sur la ligne de fond. En tous les cas, Willander essaye. S'il perd ce match, il aura essayé tout ce qu'il avait en son pouvoir. Mais je dirais même s'il perd ce match, c'est plutôt parce que Messir l'aura véritablement gagné. C'est certain. Parce que vraiment il fait une superbe démonstration le Tchécoslovaque. Quelquefois on perd un match parce qu'on joue mal et on peut dire j'ai donné la partie à mon adversaire. Mais là, je ne pense pas que Willander puisse dire cette chose là car c'est Messir qui mène le jeu depuis 3 partout première manche. Avec une constance remarquable. ... 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 passing shot alors c'est une merveille et le deuxième tout en touché quel jeu de jambes et 15,30 15,40 il y a de quoi se poser des questions de l'autre côté quand on a un joueur en face de soi qui a une telle réussite mais quand même Villander en ce moment un peu tort d'insister sur le revers du Tchécoslovaque qui tout le monde le sait y compris lui est un des très grands coups du tennis international et en tous les cas le meilleur coup de Miloš Messir 15,40 2 balles de 5,3 pour Messir et une faute directe là de Villander la tête sous l'eau le suédois Messir Monancy 3-6-1-5-3 avec son service à suivre j'avoue que je vois pas très bien comment Matt Villander peut s'en sortir ah voilà encore mais c'est vrai qu'il y a une différence Messir sera plus fort en passing de revers que Villander en attaque de coup droit là hein oui d'ailleurs il sera possible plus fort en passing de revers qu'un coup droit lui-même il est plus puissant sur le côté gauche de son jeu que sur son côté droit 15,0 ah oui 15 partout 15 partout oh Et puis c'est absolument illégible La direction du passing En 15, il est à 2 points de la demi-finale Messire Ball de match 40-15 1h59 de jeu Oh là là là, c'est fini Et en 2h pile Voilà tous les espoirs de Matt Willander De Grand Slam qui s'effondre Mais honneur à Miloša Messire qui a réalisé Le match parfait 6-3, 6-1, 6-3 En 2h pile Et qui donc, Jean-Paul, se qualifie Pour les demi-finales Sous-titrage Société Radio-Canada